Alors je le disais, on peut voir dans cette marche de la dignité une déclaration d'indépendance des immigrés et de leurs enfants par rapport aux partis politiques en général et aux organisations de gauche et aux syndicats en particulier. Cette marche semble aussi annoncer une rupture avec les organisations de défense des droits de l'homme et de lutte contre le racisme. Celle qui place en tout cas la lutte contre le racisme sur le terrain de la morale et des valeurs, alors que les organisateurs de la marche dénoncent avant tout un racisme d'État, un racisme institutionnalisé et les discriminations sociales, professionnelles, de classe qui l'accompagnent. Ni le MRAP ni la Ligue des droits de l'homme n'ont d'ailleurs participé à la marche et pas non plus les organisations traditionnelles du féminisme français. Alors un sentiment très enthousiaste. C'est un succès politique. Cette marche constitue une véritable révolution copernicienne. Elle marque une rupture à mon avis. Le MAFED, le comité des femmes qui organise cette marche, a réussi à imposer un certain nombre de mots d'ordre, de revendications assez difficiles, c'est vrai, à faire passer dans la société française, contre les crimes policiers. Ce n'est pas un slogan très facile aujourd'hui. Elle marque une rupture dans le sens où elle est organisée par des femmes. C'est ces femmes-là qui ont donné, qui ont fait des slogans, qui ont orienté la manifestation, qui ont contrôlé cette manifestation. Le premier message c'est que, c'est ce qui a été dit sur scène tout à l'heure, on est assigné à un rôle de soumission et on est à l'initiative et à la manœuvre et à la mise en scène. Ils ont réussi à le faire en plus en convaincant, en réussissant à convaincre des partis politiques français traditionnels de se joindre à elles. Et ça, c'est déjà une performance. Nous avons obtenu le soutien de l'ensemble des organisations politiques et syndicales de la gauche française. Le fait que les organisations de gauche qui ont appelé à cette marche et qui la soutiennent, aient accepté de le faire modestement, c'est-à-dire en suivant une manifestation organisée par d'autres, ça me semble très positif dans l'évolution des mœurs politiques. Il y a une vraie convergence de beaucoup d'organisations, racisées ou non racisées, avec un soutien d'un certain nombre d'organisations plus mainstream, d'organisations politiques. Et ça aussi, c'est une configuration qui est assez récente parce que ce qui a été fait pour le moment, ça a été d'isoler finalement, d'isoler, de diviser, de disqualifier et de placer les gens sur la défensive. On est en train de changer de registre. Mise à part, mise à part, le mouvement féministe, il faut le souligner, c'est important, alors que des femmes étaient au volant, ainsi que la LDH et le MRAP, qui sont les grandes associations antiracistes françaises, elles n'étaient pas là. Ça aussi, ça pose question. Ça pose question parce que nous sommes en train de redéfinir l'antiracisme politique. Or, la tradition de l'antiracisme français, incarnée par SOS Racisme, la LICRA, le MRAP et la LDH, que je ne mets pas dans le même sac. Je ne l'ai pas dans le même sac, mais pour autant, ce qui fait le lien entre ces quatre associations, c'est qu'elles ne comprennent pas la question du racisme structurel, du racisme d'État, et qu'elles se contentent finalement de faire de l'antiracisme moral. Et aujourd'hui, elles sont dépassées par ce regroupement. L'antiracisme aujourd'hui, il est là, parce que les concernés, les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Roms, sont là. Et eux, où étaient-ils ? C'est grave. Si je fais un comparatif d'il y a 32 ans avec cette fameuse marche pour l'égalité contre le racisme, ce n'est pas allé différente, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait vraiment un engouement plein et entier. Aujourd'hui, ce sont des véritables militants qui sont dans cette manifestation, et je constate un renouvellement des militants dans ces quartiers populaires. Toute cette jeunesse, qui n'est pas traditionnellement avec, disons, les organisations de gauche, le mouvement social traditionnel, ont une parole politique, sont capables de l'exprimer, capables de la faire valoir, et je pense qu'on a un peu le sel de la terre dans le début de cette manifestation. C'est une bonne chose. J'espère que ça aura des échos profonds. On ne peut pas encore le savoir, mais on peut être optimiste. La grande question maintenant, c'est comment transformer l'essai ? Comment convertir ? Comment est-ce que les représentantes, les belles représentantes, comment est-ce qu'elles vont faire la connexion de manière profonde et durable avec les représentés ? Je pense que c'est l'enjeu de demain. C'est un concentré de malaise terrible dans ces quartiers. Chômage qui frappe tout le monde, précarité qui frappe tout le monde. Mais la banlieue ou les quartiers populaires ne sont pas que des Noirs ou des Arabes. Il y a ces Français, comme dit Madame Morano, les Français de race blanche dans ces quartiers aussi, qui souffrent, qui sont dans la détresse. Alors, à vous, politiques, investissez dans ces quartiers populaires avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la marche de la dignité fut-elle un succès ? Entre 3 000 personnes, d'après la police, et 10 000 personnes, d'après les organisateurs, ont défilé samedi dernier à Paris. Des chiffres très éloignés des 100 000 personnes qui avaient accueilli et marché avec les organisateurs de la marche de 1983. Les organisateurs attendaient certes le double de participants. Pourtant, cette marche peut être considérée comme un succès, quand même, en ce sens qu'elle est le premier geste politique majeur depuis longtemps de la population issue de l'immigration, dont elle a montré un tout autre visage que celui de victime éternelle et de danger permanent pour la majorité blanche. Celui d'une population en lutte pour le droit à l'égalité et à la démocratie. Tout simplement.